Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente mes favoris du moment donc comme vous le savez je n'aime pas faire ce genre de vidéos tous les mois parce que j'ai pas de nouveaux favoris tous les mois mais là j'en ai accumulé quelques-uns ces derniers temps et donc je voulais vous les présenter alors j'ai principalement du maquillage, vous vous doutez, un produit de son, un livre et une application téléphone parce que je me suis dit soyons fous, mettons un truc qu'on a jamais mis de notre vie c'est parti donc je vais commencer par le produit soin, puisqu'il est tout seul le pauvre petit donc c'est le sérum apaisant hydratant de chez Aven donc il se présente comme ça, qui a vraiment une consistance extrêmement particulière mais c'est vraiment un produit qui marche extrêmement bien vous le savez ou pas, j'ai la peau grasse qui a tendance à faire des imperfections et en fait je mets ça le soir parce que j'aime bien de temps en temps avoir un truc hydratant le soir pour la nuit enfin voilà et en fait ce que j'apprécie beaucoup c'est qu'il ne fait pas du tout la peau grasse vu que c'est un sérum ça peut être vraiment dans la peau, ça fait un peu comme mi gel, mi haut en fait la texture super hydratant, alors apaisant je ne sais pas parce que j'ai pas vraiment la peau qui a besoin d'être apaisée mais je sais que quand je fais mon masque à l'argile, je le mets direct après et tout de suite la peau est hydratée, enfin vraiment ce produit il est génial si vous cherchez un sérum hydratant, testez-le parce que je crois qu'il coûte 18€ donc pour un sérum on va dire que ça va parce qu'en moyenne les sérums sont plus dans les 40€ donc testez-le alors je vais commencer par mes favoris pour le teint donc tout d'abord j'ai deux poudres à vous présenter que vous voyez souvent je crois dans mes vidéos donc c'est la Luxury Powder de chez Ben Nye en teint de banana donc celle qui est jaune, celle qui est très connue et la Flower Perfection de chez Bourgeois donc qui est très sale, je suis désolée mais elle a vécu alors en fait moi, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, je mélange les deux la poudre banana est jaune parce que dans les règles des couleurs, je ne sais jamais comment ça s'appelle cette science en fait le bleu, le jaune camoufle le bleu donc ce qui fait que si vous avez des cernes bleues, vous mettez une poudre jaune par dessus et bien ça camoufle on va dire plus facilement le fait d'avoir des cernes bleues donc vous voyez qu'on ne voit absolument pas que la poudre est jaune quand elle est appliquée il n'y a pas de souci, vous n'allez pas vous retrouver avec des grosses traces jaunes comme ça à moi vous en mettez énormément mais je trouve qu'elle camoufle très bien personnellement elle ne massèche pas le contour des yeux et du coup je la complète en fait, enfin je fais mon petit mélange comme vous avez vu dans la vidéo précédente avec celle-ci parce que celle-ci en revanche elle empêche le correcteur de rentrer dans les petites ridules que vous avez sous les yeux et du coup les deux vont très très bien ensemble en ce moment j'ai une folie avec les highlighters je ne sais pas pourquoi avant c'est vraiment quelque chose qui ne m'attirait pas du tout parce que je trouvais que ça faisait peau grasse genre trop sale quoi enfin je trouvais ça super joli sur les autres filles mais sur moi je trouvais que ça faisait vraiment peau grasse sale donc je n'aimais pas du tout mais je pense que maintenant que ma peau est un peu moins grasse enfin maintenant elle est sur le front mais sur les joues je veux dire ça va du coup en fait j'ai voulu retenter l'highlighter et maintenant je comprends toutes les personnes qui ont cet amour de l'highlighter parce que genre je trouve ça trop beau alors dans les deux favoris j'ai un de chez Kiko donc c'est la nouvelle collection je ne sais pas laquelle c'est je ne sais pas c'est dans une nouvelle collection qui est sortie il n'y a pas très longtemps donc il est comme ça et il est comme ça vous voyez ça fait un peu comme les météorites de Guerlain en fait et alors il est hyper discret, hyper subtil mais alors je trouve qu'il est vraiment super beau alors sur mon doigt voilà on va le mettre ici je ne sais pas si vous allez bien voir il est ici vous voyez il est légèrement doré et en fait j'apprécie parce qu'il fait discret alors il est certes peut-être pas très pigmenté par rapport à d'autres highlighters mais bon comme je débute voilà j'avais pas envie non plus de prendre des trop gros risques et du coup celui-ci il est vraiment parfait pour moi et un autre highlighter c'est celui de chez Makeup Revolution donc c'est le Vivid Baked Highlighter et c'est la teinte Peach Light donc c'est celui qui couleur pêche un petit peu comme ça et celui-là il est super beau quand vous mettez un blush un petit peu rosé et tout oh là là ça fait tellement beau voilà il est là et on va le mettre ici donc celui-ci est un peu plus pigmenté donc je vais y aller avec un peu plus de précaution mais il est super joli je l'aime beaucoup puis en plus pour le prix il ne faut pas se priver alors toujours pour le teint et toujours chez Makeup Revolution j'ai la palette de blush donc c'est celle des blush crème en fait qui est comme ça où vous avez une variété de teint vous avez corail, rosé, un peu plus marron alors on ne dirait pas que je l'ai utilisé mais c'est parce que je l'ai utilisé au doigt alors en fait j'adore je prends sur mon doigt j'en mets un peu sur mes pommettes et après j'étale soit au doigt soit au pinceau ça dépend et j'adore, j'adore cette palette parce que les blushs sont crème mais je ne sais pas comment dire on a l'impression qu'ils se fondent dans la peau en fait vraiment quand vous les mettez enfin au bout d'un moment quand tout est étalé vous ne sentez plus rien c'est à dire que vous pouvez passer votre main comme ça vous ne sentez pas que vous avez du blush crème ce qui n'est pas le cas par exemple avec les blush crème de chez NYX que je n'aime pas du tout parce que vous avez vraiment une sensation de enfin pas de gras mais d'un truc collant quoi sur votre peau et là pas du tout ils se fondent vraiment dans la peau que vous mettez votre fond de teint plus le blush par dessus ou alors même si vous mettez la poudre et le blush par dessus c'est exactement pareil enfin cela vraiment j'adore j'adore si vous aimez les blushs crème vraiment jetez cette palette parce que vous allez l'adorer aussi je suis désolée je suis malade je pense que ça s'entend un petit peu donc désolée ensuite je vais vous parler d'autres blushs donc qui sont de chez NYX alors c'est les blushs cuits donc comme ceci et j'avais énormément ces blushs j'ai acheté 8 couleurs donc je ne vais pas vous montrer les 8 parce que ça ne sert pas à grand chose donc là on a la couleur Wanderlust donc qui est un peu un corail et la Spanish Rose qui est plus rosé qui est comme ceci voilà alors c'est vraiment des blushs comment dire ils ne sont pas extrêmement pigmentés mais c'est ce que j'aime en fait parce que je trouve ça comment dire hyper simple en fait à doser sur les joues et quand vous avez la peau claire c'est vrai que des fois quand vous mettez du blush ça peut vite faire sale plutôt que bonne mine et avec cela pas du tout enfin vraiment le matin quand je mets ça j'y vais les yeux fermés il n'y a vraiment aucun souci et donc comme ils sont cuits ils sont légèrement irisés et ça fait une minime je vous jure au début je ne pensais pas que j'allais les apprécier parce que je me suis dit c'est pas assez pigmenté et en fait quand on les met personnellement j'adore après je ne pense pas que ça irait aux peaux foncées ou aux peaux métisses parce que justement les peaux métisses et foncées ont vraiment besoin de cette pigmentation très importante là je pense que ce ne serait pas assez même les couleurs les plus foncées vous voyez je pense que ça fera des reflets mais pas vraiment une couleur de blush voilà comme sur comme sur une peau blanche donc désolée pour les peaux métisses et foncées mais par contre pour les peaux claires allez-y parce que vous allez trop adorer ensuite donc pour les lèvres j'ai deux produits à vous présenter donc un produit que vous avez vu dans la dernière vidéo un rouge à lèvres de chez Kiko alors c'est comme les gros crayons sauf qu'en fait la pompe est comme un rouge à lèvres et en fait c'est un vieux rose tout simplement qui est très longue tenue donc vous voyez il est ici alors il est mat et je trouve qu'il est vraiment très très joli sur les lèvres très confortable il fait discret il s'accorde presque avec tout enfin voilà quoi et donc le deuxième c'est un truc pour lequel je ne pensais pas que j'allais craquer mais j'ai craqué c'est alors je ne sais pas comment ça s'appelle en anglais mais c'est en gros une huile teintée pour les lèvres de chez Yves Saint Laurent donc en fait pour vous expliquer la petite histoire j'avais vu ça au journal télévisé genre un midi genre ouais le Nouvelle Révolution ça va être l'huile teintée pour les lèvres je me disais c'est quoi cette connerie et tout et donc ils ont appliqué exactement cette couleur là sur les lèvres du mannequin et ça faisait en fait ça change avec le pH de votre peau et quand plus vous avancez dans le temps plus ça change en fait et ça faisait mais trop trop beau quoi alors je me suis dit bon on va aller tester en magasin donc du coup en magasin j'ai vu le testeur j'ai pris un peu sur mon doigt j'ai fait tout 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 et là ma mère j'étais avec ma mère elle me regarde elle dit oh ah mais ça me va trop bien ah mais ça me va trop bien et donc forcément quand on me dit ça je suis obligée de l'acheter vous comprenez et ouais et j'adore vraiment alors pour les gens qui sont comme moi qui ont un peu du mal à porter certains rouges à lèvres ça c'est top ça colore vos lèvres et du coup en fait je trouve que la couleur que ça donne à vos lèvres ça donne vraiment très bonne mine au reste du teint et moi j'aime bien les rouges à lèvres comme ça qui donnent bonne mine et du coup je le supporte très bien enfin il y a vraiment pas de soucis il est très hydratant ça me... enfin vu que c'est de l'huile forcément par contre il faut en mettre du coup au cours de la journée mais bon moi perso ça me dérange pas pour celles qui aiment pas voilà et donc pour finir au niveau du maquillage j'ai trois palettes à vous présenter alors que j'ai beaucoup mis ces temps-ci donc tout d'abord mes palettes de chez Inglot ouh ils sont collés mes palettes de chez Inglot donc que j'ai acheté en Pologne il y a toute une vidéo sur les soins de ces palettes si vous voulez aller regarder je vous la mettrai en barre d'info donc voilà que dire de plus les fards ils sont vraiment vraiment top quoi vraiment si vous avez l'occasion d'acheter Inglot dans votre vie n'hésitez pas une seconde parce que vous n'allez pas du tout le regretter les fards mâles ils sont très bien les irisés c'est pareil ils sont très très pigmentés très intenses voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous disez plus pour vous inciter à les acheter non vraiment elles sont géniales ma couleur que j'ai le plus mise ça doit être celle-ci donc c'est un genre de taupe très lumineux très très joli qui va très bien aux peaux claires et aux yeux clairs voilà donc une fois de plus si vous avez la possibilité d'acheter des Inglot n'hésitez pas et donc l'autre palette que j'avais à vous présenter donc je suis désolée elle est en édition limitée mais bon voilà c'est mes favoris donc il fallait que je vous la montre quand même donc c'est la Vice MDT de chez Urban Decay donc en fait c'est une vice palette qui est sortie qu'aux Etats-Unis et que pour les les membres de chez Sephora qui ont la carte gauche je crois une histoire comme ça enfin bref j'ai réussi quand même à l'avoir passant par le site BC store parce qu'à un moment elle était chez Ulta et je ne regrette pas du tout je trouve vraiment que les couleurs sont très jolies alors ils disent qu'il n'y a que des teintes limitées mais c'est du mensonge parce qu'il y a des teintes qu'on retrouve dans les autres Vice genre celle-ci provocateur ou alors je mets dans une autre Vice celle-ci la Laced qui est une de mes couleurs préférées enfin bref voilà et les couleurs sont vraiment super jolies notamment ces deux-là que j'ai beaucoup porté c'est de là donc celle-ci et celle-ci c'est mes couleurs préférées voilà et je trouve enfin c'est l'impression que j'ai que Urban Decay à chaque palette qu'ils font ils s'améliorent de jour en jour au niveau de la qualité des fards j'ai l'impression que la qualité des fards est de mieux en mieux alors je ne sais pas c'est peut-être que moi ou c'est peut-être parce que j'aime tellement Urban Decay que j'ai envie que ce soit mieux je ne sais pas mais c'est l'impression que j'ai en tout cas c'est tout pour les favoris maquillage maintenant on passe à un tout autre sujet que je ne vous ai jamais montré sur ma chaîne donc faut savoir en fait je ne vous montre jamais de livre mais j'adore lire et comment vous dire je lis vraiment sur tout mais je déteste les histoires d'amour en lecture et tous les trucs du genre Marc Lévy Guillaume Musso voilà je suis désolée parce que je sais qu'il y en a plein qui aiment mais moi c'est vraiment pas du tout meilleur pas du tout mon style de lecture je ne sais pas pourquoi je trouve ça trop trop quoi je ne sais pas c'est en fait j'ai essayé pourtant je ne peux pas dire que je n'aime pas si je n'ai pas essayé comme on dit mais j'ai déjà lu j'avais lu le je crois le premier de Marc Lévy et si c'était vrai je crois que ça s'appelait comme ça mais je trouve ça d'un cucu je ne peux pas et Guillaume Musso c'est pareil enfin voilà c'est vraiment des auteurs que je ne peux pas les auteurs modernes on va dire en général j'ai beaucoup beaucoup de mal ça me voilà donc et tout ça pour dire que j'ai découvert en fait il n'y a pas longtemps une auteure mais alors j'ai un gros coup de coeur donc c'est Mo Heider je ne sais pas si vous connaissez c'est cette petite personne donc en fait elle écrit essentiellement des romans policiers et alors attention âmes sensibles s'abstenir parce que c'est vraiment très 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 spécial alors je pense il n'y a pas notamment pour les plus jeunes d'entre vous c'est vraiment gore c'est cru il y a des scènes de sexe enfin voilà c'est vraiment assez cru quoi comme langage et en fait pour celles par contre qui aiment bien ces trucs là comme moi ça fait un peu penser si vous voulez à Esprit Criminel sauf qu'ils rajoutent du sexe quand même à l'intérieur ce qu'ils font pas spécialement dans Esprit Criminel mais les histoires ça fait très penser à Esprit Criminel parce qu'en fait dans ses livres vous avez beaucoup de psychologie criminelle et moi c'est ce que l'adore sauf que dans Esprit Criminel comme ça passe à la télé on passe tous les détails un petit peu dégueulasses que là elle raconte tout de A Z alors des fois ça donne vraiment envie de vomir mais mais enfin je trouve ça vraiment super bien écrit si vous aimez un peu vous faire peur vous allez beaucoup apprécier ses livres alors le premier qu'elle a écrit c'est Birdman donc en fait il y a l'histoire c'est qu'il y a des femmes qui sont retrouvées mortes ça fait longtemps que je l'ai lu donc j'essaie de me rappeler en même temps maquillées et avec un oiseau enfermé dans la cage thoracique en fait et il y a donc vous voyez déjà si vous aimez le gore là ça part bien et donc il y a l'inspecteur Jack Caferry donc qui est un peu le héros qui enquête là-dessus et si vous voulez lire je ne vous lis pas la suite et en fait ça c'est avec le même inspecteur avec Jack Caferry aussi sauf que celui-ci c'est donc l'homme du soir alors je vais vous lire le derrière Brockwood Park chaque allée chaque fourrée grouille de policiers en chasse un hélicoptère survole le jardin public et l'inspecteur Jack Caferry redoute le pire du petit Rory Peach il ne reste plus qu'une basket tachée de sang chez les enfants du coin la rumeur enfle voilà quelque temps déjà qu'un certain troll les poursuit jusque chez eux fantasme de gosse Caferry dont le frère a disparu depuis bientôt 20 ans dans les conditions similaires sans refluer d'amers souvenirs à l'époque lui-même n'a-t-il pas instinctivement soupçonné Paneriki son voisin pédophile reconnu mais jamais démasqué donc vous voyez c'est un peu spécial comme truc enfin celui-ci est vachement basé sur la pédophilie quoi donc voilà vraiment les hommes sensibles abstenez-vous mais par contre celles qui adorent les romans policiers les enquêtes les trucs comme ça vous allez trop trop aimer en fait ce que j'aime beaucoup dans la manière dont c'est écrit c'est qu'en fait vous voyez dans le premier on a un peu suivi alors on a suivi l'enquête plus on a suivi en fait comme des petites enquêtes internes dans la vie de l'inspecteur et c'est que là en fait on a une toute autre enquête mais on continue à connaître un petit peu la vie de l'inspecteur et c'est ça que j'aime bien en fait on fait une histoire dans l'histoire et ça je trouve ça vraiment super bien et c'est super bien écrit parce qu'elle tient vachement les gens en haleine et voilà ça fait une semaine que j'ai commencé je suis à la moitié voilà donc je vous conseille d'abord de lire Birdman le premier qu'elle a sorti si vous voulez et ensuite de lire celui-ci mais voilà c'est un livre que j'apprécie beaucoup et donc le dernier truc que je vous montrais c'est une application mobile puisque vous savez ou vous savez peut-être pas mais j'ai maintenant un smartphone voilà et alors je vous raconte encore la petite histoire en fait si vous voulez alors je cherchais des jeux un petit peu que je pouvais télécharger et tout ça pour me la péter et à un moment mon copain m'envoie un texto et il me dit ah faut que tu télécharges Dragon City c'est trop bien ça va te plaire ça fait comme dans le film Dragon et tout alors je lui dis bah c'est quoi il me dit bah c'est un truc où en fait t'élèves ton dragon et après on peut faire des combats entre nous alors il me dit bon bon allons-y sans être vraiment très convaincu résultat je suis totalement accro à ce jeu alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble alors en fait vous voyez vous avez un genre de village où vous avez vos propres dragons voilà et ça c'est mon village bienvenue chez moi et en fait voilà c'est ça le concept vous achetez des oeufs vous accouplez vos dragons vous leur faites des combats et vous les et vous gagnez des sous des faux sous bien sûr pas des vrais sous donc le jeu est gratuit mais après évidemment comme dans un peu tous les jeux il y a des trucs où vous pouvez acheter certains trucs moi je le fais jamais je joue gratuitement c'est bon c'est qu'un jeu quoi voilà mais si vous avez vu le film dragon et que vous rêvez d'avoir un dragon franchement ce jeu testez-le parce que moi j'adore les trucs tout ça genre féerique genre les sirènes les dragons les fées les trucs comme ça alors ça je vous raconte même pas voilà donc j'y joue tous les jours voilà pour ces favoris de ce mois-ci n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en barre d'infos et si vous connaissez un peu Moider ou des autres romans policiers un petit peu gores comme ça n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires parce que j'adore lire ce genre de livre donc voilà je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye